Faites vous votre propre idée, les informations fournies présentent un caractère purement informatif, elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en l'outre attiré sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qui pourraient être amenées à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieure au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil à l'investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Donc on est là pour faire un petit débrief de la semaine. Qu'est-ce que tu penses toi alors de tout ce qui s'est passé cette semaine avec cette folie haussière ? Il y a tout qui part. Alors oui c'est vrai que là je viens de faire justement la vidéo, justement j'ai fait aussi le débrief pour mes abonnés et c'est vrai que finalement le CAC lui ne prend que 2% sur la semaine. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que c'est beaucoup plus haussier sur le CAC. Alors le CAC quand même il est en hausse de 21,8% sur le mois donc ce qui est complètement délirant. J'ai regardé en 2009, tu sais après la crise des subprimes, on n'a jamais fait des telles hausses de 20 et quelques pourcents en un mois. Donc là cette semaine on va dire au niveau des valeurs du CAC ça a été plutôt calme mais par contre il y a eu pas mal de flambées de titres, de petites sociétés, de petites small caps qui ont explosé. Tu as eu des titres qui ont pris 30, 40, 50%. Tous les jours en plus, tous les jours par jour. C'est vrai qu'à chaque fois, autant en mars on avait un krach, on était en plein krach baissier et là en fait c'est un peu l'effet inverse. Là c'est un krach haussier, il y a un gros pic d'optimisme, il y a vraiment de l'euphorie sur pas mal de titres. Alors après qu'est-ce que j'en pense ? Moi je trade, j'allège mes positions. C'est vrai que quand tu as des titres qui prennent 10, 15, 20%, tu prends tes gains. Je laisse un peu courir. C'est des belles semaines. Après voilà, on est toujours… Moi ce que j'ai l'impression c'est qu'en fait il y a de l'euphorie, il y a de l'optimisme mais que ça serait quand même bien. Idéalement qu'il y ait une petite consultation sur les indices pour qu'on puisse après repartir. Parce que là c'est vrai qu'il n'y a aucune pause. Il n'y a aucune pause. Ce que je pense aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est vrai que là ce qui se passe aussi c'est que depuis la news of Pfizer, tu as eu quand même des gros mouvements sur le CAC, sur les valeurs du CAC. Donc les liquidités elles sont allées sur les grosses valeurs. Après généralement ce qu'elles font, les liquidités vont sur les moyennes valeurs. Et là on est peut-être dans la dernière phase où elles arrivent sur les small. D'accord. Donc c'est ce qui peut expliquer le rattrapage de pas mal de titres. Alors c'est vrai que moi les titres qui m'intéressent le plus, c'est les cycliques, les petites valeurs, les petites valeurs industrielles. Alors c'est vrai qu'on a vu des trucs comme Navia, comme Global Bioenergie, etc. Alors bon, tout ça moi je trade. Mais il y a aussi pas mal de valeurs qui ont beaucoup baissé. Et puis finalement, elles avaient beaucoup baissé. Et puis elles prennent 20-30%. Mais on se dit qu'en regardant ces titres-là, moi je pense, je ne sais pas, moi je pense à des titres comme Jacquet Mettol ou Derichebourg. Elles ont beaucoup baissé. Mais si l'économie elle repart, c'est des titres qui ont pris peut-être 30-40%, mais qui pourraient peut-être prendre encore 100% à un an, un an et demi. Parce que toi, ce n'est pas encore fini pour toi, cette espèce de craque aussi sur les small. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas fini. C'est qu'en fait, moi, sur certaines valeurs, clairement, il y a des titres qui prennent 50% sans rien du tout, des titres où tu as un million, tu as beaucoup la mode sur les green tech, etc. Là, alors moi je traite tout ça, mais je te dis, moi je suis vraiment méfiant. Mais tu vois, je me dis que si l'économie repart, vraiment, donc c'est un peu ce que le marché d'ailleurs anticipe, en fait, il se dit que via la mi-2021, ça repartira. Il y a plein de valeurs. Tu as des petits industriels qui ont pris 20-30%, mais si l'économie repart, elles ont encore beaucoup de potentiel. Et je pense que ce qui explique, tu as un peu une espèce de faux mot, c'est qu'il y a des titres, tout le monde se jette sur certains titres. Alors, je ne parle pas des Navia ou des Global Bioenergie où là, c'est beaucoup plus spéculatif. Mais moi, je parle surtout des secteurs des cycliques, des industriels. Tu as plein de petites valeurs qui ont finalement peu rebondi. Elles ont pris 20% et finalement, tu as d'autres sociétés qui ont pris 50-80%. Et quand tu regardes l'historique, tu te dis que si l'économie revient un peu à la normale, tu as des sociétés, malgré qu'elles aient pris 20-30%, elles pourraient avoir des potentiels de peut-être encore 100% voire plus. Mais ça, évidemment, attention, je ne te dis pas ça, ça ne va pas se faire en un mois, ces potentiels revalorisations, ça va se faire que si ces sociétés, déjà, si l'économie finalement arrive à se redresser, et puis après, si les résultats de ces sociétés se redressent. Donc, ça va se faire à un an. Alors, ça va se faire, je te dis, c'est sous condition que l'économie repart. Et c'est vrai, pour l'instant, on est un peu en mode pic d'optimisme, grosse euphorie. Et d'ailleurs, sur les big cap, tu vois que ça s'est quand même vraiment calmé. Là, on a une hausse de 2%. Bon, ce ne sont plus les hausses de 10%, heureusement d'ailleurs. Et là, du coup, c'est un peu les petites valeurs qui n'avaient pas trop rebondi, qui ont pris le relais. Et voilà. C'est bizarre, en fait, parce que le coup de départ a été donné au jour des élections US, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que ça correspond ? Est-ce qu'on l'attendait tous ? Ça a été aussi, c'est aussi Pfizer aussi. C'est quand même là où tu as le... Alors, oui, il y a eu un petit... Oui, alors je ne sais plus, mais c'était surtout le lundi, là. Le lundi, quand le CAC, il a pris 8%. D'ailleurs, on l'a vu en direct, parce qu'en direct, ce qui s'est passé, c'est que tu vois les valeurs comme Imeris, Eramet, les purs cycliques qui étaient au tapis, qui, alors il y a eu aussi des bancaires, mais qui ont pris 20-30%. Donc, je te dis, au début, les liquidités, elles sont allées sur les grosses, les grosses valeurs. Et puis après, progressivement, bon, le CAC, il n'a pris, je ne sais plus, il a dû prendre 10-15% sur deux semaines, deux-trois semaines. Et puis là, bon, on voit que le CAC, il est... Bon, alors, il est toujours... Chaque en plus, ce qui est incroyable, c'est que le CAC, il ne veut pas baisser, quoi. Le moindre repli, le moindre reflux, tu vois que ça achète. Il y a des gens qui ne sont pas encore sur le marché. Comment ? Toutes les consolidations, tous les replis sont achetés, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Tu as des liquidités derrière, et ça arrive, tu as des flux, et ça arrive, quoi. Et maintenant, voilà, maintenant, les liquidités, elles sont en train d'arriver sur les mids et les smalls. Alors après, moi, il y a certains titres, là, où je suis plutôt dubitatif, de voir des gros mouvements spéculatifs. Alors, je les prends. Par exemple, là, j'étais encore là... Vendredi, là, j'ai tradé Améomba ou Navia, tu vois, des choses, des trucs spéculatifs qui bougent bien. Sur ces titres-là, moi, quand je dis qu'il peut y avoir des revalorisations sur les smalls, je ne pense pas à ces titres-là. Je pense plutôt à des titres, on va dire, avec des métiers, des chiffres d'affaires, des résultats, des bénéfices, etc. Parce que Navia, maintenant, c'est l'action à la mode, quoi. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière, ça. Alors, il n'y a pas grand-chose. Tu ne vas pas te faire des potes avec ça. Navia, Navia, après, moi, Navia, j'ai du mal. Moi, le problème avec Navia, c'est que... Moi, Navia, c'est un titre que je suis depuis longtemps. Mais Navia, moi, c'est déjà ce qui m'avait surpris. C'est à l'introduction. Ils se sont introduits en ayant des visées de chiffre d'affaires, etc. Bon, OK, pourquoi pas ? Et puis, quelques mois après, Profit Warning, le chiffre d'affaires qu'ils avaient prévu, je crois qu'il est révisé en baisse de 20 ou 30 %. Bon, OK, tu te dis, bon, ils ont un peu estimé, ils ont un peu sur-estimé leurs prévisions. Ils ont revu leur business plan tout de suite, quoi, en fait. Voilà. Et après, quelques mois plus tard, il y a une nouvelle révision en baisse de leur chiffre d'affaires et le PDG, il part, quoi. Bon, tu te dis, OK, ça commence bien, Navia. Tu te dis, OK, bon, ils ont fait rêver les gens. Maintenant, tout le monde, ils ont fait un peu, ils ont fait des estimations, ils ont surestimé un peu leur chiffre d'affaires, etc. Et le mec, il s'est barré. Alors maintenant, Navia, mania, j'ai regardé là. Donc moi, je trade le titre. Donc c'est un plaisir à trader. Après, au niveau du fondamental, bon, ça vaut 120 millions. Alors tout le monde dit, Navia, c'est de la pépite, etc. Alors peut-être qu'ils ont une... Peut-être que... Enfin moi, j'ai du mal un peu à me projeter avec cette société parce que même, en fait, déjà, c'est difficile. Combien peuvent avoir cette société ? Alors bien sûr, on va nous dire, ça y est, tu as vu aux États-Unis, il y a des sociétés qui valent 500 millions, 1 milliard, etc. Bon, OK, donc Navia, sous-valorisé. Ouais, OK. Après, moi, j'ai du mal à valoriser ce genre de titres. Et puis surtout, c'est pas parce que même... On peut même imaginer que Navia a une technologie superbe, qui a de l'avance. C'est pas parce qu'elle a une super technologie que le cours de bourse s'envolera. Pourquoi ? Parce qu'après, effectivement, tu peux faire rêver, mais après, il y a l'exécution. Tu peux avoir un bel objet. Après, il faut le vendre. Il faut signer des contrats. Et on a pu le voir à plusieurs reprises. Surtout ce qui est technologie. Tu peux le voir avec Arcos. Arcos, c'est une vieille histoire, mais Arcos, ils avaient le lecteur MP3. Donc, ils étaient novateurs avec le lecteur MP3. Donc, ils en ont vendu, etc. Donc, c'était... Ouais, c'était bon. Ils étaient bons. Après, il y a eu la tablette. Donc, la tablette, ils avaient de l'avance, Arcos. Ils avaient des tablettes. Ils ont sorti leur tablette. Mais après, tu vois, donc, ils avaient un produit novateur. Mais après, c'est l'exécution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, en fait, ils ont été submergés de commandes. Donc, après, ils ont eu leur stock. Avant Noël, ils ont eu leur stock qui était épuisé. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'avance qu'ils avaient, ils l'ont perdu, en fait. Ils l'ont perdu. Et tous les autres qui ont émergé et puis qui ont défoncé Arcos, etc. Donc, Navia, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vaut leur navette. Est-ce qu'elle est mieux que les autres ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut, dans ce genre d'activité, il faut des capitaux. Il faut aller vite. Et puis, surtout, il faut signer des contrats. Pour l'instant, je pense que c'est... On signe des petits contrats avec quelques petites mairies, quoi. Mais bon... Non, mais c'est poussif, quoi. C'est quand même, moi, je trouve, c'est assez poussif au niveau de l'exécution. Et puis, surtout, il faut peut-être se dépêcher. Parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont avoir beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus de moyens. Et puis, qui vont tout défoncer. Et puis, qui vont vraiment émerger. Alors, après, on me dit... Oui, Navio, c'est... Enfin, voilà, c'est ça. J'ai du mal un peu à... Enfin, ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce qu'on a un bon produit que tout de suite, le titre va décoller. Souvent, on a ce genre de réflexe. Tu as vu, ils ont sorti de nouveaux trucs. Là, c'est super, machin. Je dis, oui, mais... Oui, mais il faut le vendre. Il faut le vendre. Et puis, après, voilà. Après, voilà. Après... Alors, ça, c'est mon côté prudent. Et puis, je te dis, moi, j'ai du mal à savoir combien ça peut valoir. S'ils étaient aux Etats-Unis, peut-être qu'ils vaudraient beaucoup plus. C'est vrai. Et pourquoi ? Pourquoi ils étaient aux Etats-Unis et ils vaudraient beaucoup plus que s'ils étaient ici ? Parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Là-bas, ils investissent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de capitaux qui investissent dans les sociétés. Nous, en France, c'est vrai qu'on est un peu frileux, quoi. On est un peu frileux. Et puis, ouais, quand tu vois des trucs comme Nicolas, Nicolas, il fabrique des... Nicolas, c'est une société américaine qui fabrique des camions électriques. Et je crois qu'on n'a jamais vu un camion encore. Enfin, voilà, c'est de la R&D. Mais le truc, ça vaut plusieurs milliards. Donc, c'est vrai. Si tu prends sur ce critère-là, tu peux dire... Je ne compare pas Nicolas et Navia, mais c'est pour donner un peu l'esprit de... Enfin, pour donner un peu la différence de mentalité entre les Etats-Unis et la France. Et le marché américain et le marché français. Eux, là-bas, ils sont plutôt assez agressifs, assez... Là, en France, ouais, ça vaut 120 millions. Je ne sais pas combien ça peut valoir. Alors, moi, en attendant, écoute, moi, je prends ce que le marché m'offre. Après, alors, ne me demandez pas mon objectif de cours. Je n'en ai vraiment aucune idée. Ça peut peut-être valoir 10. Peut-être que ça peut, après, revenir à 2. Aucune idée. Après, voilà, moi, je traite le titre. Mais après, voilà, ceux qui disent qu'il faut rêver les gens avec Navia, franchement, ouais, moi, je dirais, j'appellerais quand même à beaucoup de prudence, quoi. On n'est sûr de rien. C'est la boîte à la mode, en fait, que tout le monde trade actuellement, quoi. Et c'est traité sur des... Non, mais parce que je pense qu'il y a... Non, mais c'est vrai. En fait, il y a une autre boîte, là, qui s'appelle McPhee Energy. Je pense que c'est un peu le même biais. McPhee Energy a une belle histoire. Le titre est passé de 2, 2, 3 euros à plus de 30. Maintenant, ça vaut... Je ne sais plus combien ça vaut. Ça doit valoir parce qu'il y a un milliard, maintenant. Combien ? 34, 34, ouais, le cours. Ouais, ouais, mais en capille. Attends, je regarde combien ça vaut au McPhee. Donc, voilà, c'est aussi ça. Les gens, ils disent « Ah bah tiens, McPhee, ils sont... » Ouais, ça vaut... Tu vois, je disais 1 milliard, 967 millions, quoi. 967 millions. Alors oui, ils surfent sur la vague de l'hydrogène. Alors, c'est un secteur à la mode. C'est vrai que tu as tous les États qui sont derrière, qui veulent investir. Ouais, enfin, moi, ça vaut 970 millions. C'est pareil, ce genre de titres. Alors moi, je le trade. Moi, je l'ai tradé il n'y a encore pas si longtemps avant, je ne sais plus sur quelle cassure. Mais après, voilà, c'est un peu le même. Et je pense que voilà, je pense que les gens, ils aiment bien le rêve. Tu remarqueras, dans chaque époque, chaque année, il y a toujours des valeurs à la mode. Alors là, c'est McPhee et puis... Bravo, d'ailleurs, bravo à ceux qui n'ont plus acheté à 3 et qui ont conservé jusqu'à 30. À mon avis, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parce que vu le parcours du titre, c'était complètement improbable, même le niveau de valorisation. Pour une valeur comme de ce type-là, McPhee Energy, la société, elle a réalisé quoi ? Peut-être 20 millions de chiffre d'affaires. Elle vaut 970 millions sur des espérances, en fait. Des espérances de... Voilà, elle a surfé sur la mode... Elle surf, le titre surf sur la mode green tech. Et d'ailleurs, c'est bien vu de la part des dirigeants. Ils ont eu du nez, c'est bien vu. Mais après, voilà, si on me demandait, pareil, mon avis sur Navia, sur McPhee, ouais, moi, je trade le titre. Après, franchement, le fondamental, si on va me dire, David, qu'est-ce que tu penses ? Que si tu crois que ça va monter à 60 ? Alors moi, si oui, mais ça serait sur du technique, quoi. Tu vois, ça serait sur un trade. J'aurais du McPhee. Tu vois, si jamais du McPhee, là, aujourd'hui, puis que, tu vois, je partais un an, je ne pourrais pas, ce titre-là, je ne pourrais pas le garder comme ça. Il faudrait que je le suive tous les jours, quoi. Je ne pourrais pas le mettre dans mon fond de portefeuille et puis me barrer un an, parce que j'aurais peur du retour. Ok. Et toi, donc, pour cette euphorie haussière, tu ne la vois pas finie, alors, tu vois toujours que ça peut continuer, quoi. Non, ce n'est pas ça. Alors moi, sur le CAC, tout ça, non, mais moi, idéalement, j'aimerais bien, franchement, parce que là, je ne dirais pas que ce n'est pas sain, mais ça me fait un peu peur, en fait. Ça me fait un peu peur, parce que je pense que plus ça monte et plus on s'expose à une correction qui pourrait être un peu, qui pourrait un peu doucher les investisseurs, les optimistes. Oui, mais d'un autre côté, j'ai discuté avec Ricardo la semaine dernière, il me disait, mais de toute façon, pour lui, les smalls, ça ne fait que commencer. Il disait, il y a du flu qui arrive en small, parce que de toute façon, on ne peut pas gagner, on ne peut pas gagner, le seul moyen de gagner de l'argent, maintenant, c'est de rentrer en bourse. Il me dit, de plus en plus de gens vont rentrer en bourse et ça va tirer les smalls, quoi. Alors ça, je ne sais pas. Alors, il y a deux sujets, en fait, là. Pour moi, il y a les gens qui arrivent en bourse et qui peuvent peut-être, oui, acheter des titres, etc. Pour moi, c'est un premier sujet. Après, est-ce que cette euphorie, elle est liée aux gens qui rentrent en bourse ? Je n'en suis pas certain. C'est quand même… Toi, ce n'est pas les petits porteurs. Pour toi, il y a des institutionnels derrière qui poussent. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Après, on le verra, on ne le sait pas encore par rapport aux flux qui sont arrivés venant des institutionnels. je pense qu'on le saura, on va le savoir bientôt. Ce n'était pas visible encore fin octobre. On voyait sur les flux qui arrivaient sur les fonds small et mid-cap. on ne voyait pas de flux encore positif. Après, on le verra en novembre. De toute façon, regarde, quand tu vois sur le CAC, quand tu vois, pour moi, il y a quand même des institutionnels qui arrivent parce que le CAC, il ne reflue pas. Ce n'est pas les petits particuliers qui soutiennent le CAC, qui soutiennent les valeurs du CAC. Franchement, mais les smalls, les smalls, oui. Et puis, par rapport à ce que dit Ricardo, alors moi, honnêtement, ça me paraît, je ne sais pas, en fait. En fait, il disait que le marché français s'américanise, exactement. Il disait que les bourses françaises s'américanisent. Ça me paraît trop tôt pour le dire encore. Ça me paraît trop tôt pour le dire. Je ne sais pas. Franchement, pourquoi il serait américanisé ? Parce qu'il y a des particuliers qui arrivent, c'est ça ? Parce que c'est comme aux Etats-Unis, les particuliers commencent à investir en bourse. Parce qu'aux Etats-Unis, les mecs, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien du tout. Ils mettent tout en bourse pour sortir. Je ne suis pas certain que ce soit les particuliers aux Etats-Unis qui maintiennent, qui ont envoyé tous les indices américains au sommet. C'est surtout les taux négatifs. C'est surtout les gens, c'est des gros flux. Ce n'est pas des flux de 1 milliard, c'est des flux de milliers de milliards qui arrivent sur les marchés. Et c'est ça qu'ils vont soutenir les marchés puisque tu as les taux négatifs et que maintenant le seul moyen, la seule source pour dégager de la rentabilité, c'est investir sur les actions. C'est plutôt ça, je pense. Qu'est-ce qui tire le cac vers le haut ? C'est les acheteurs d'ETF. Les mecs, ils achètent des ETF et après, les banques doivent transformer ces ETF en actions. Et puis, je te dis, c'est surtout aussi que c'est difficile de gagner sur les obligations. C'est difficile de gagner. Maintenant, il n'y a plus que les actions. Et puis, surtout, tu as les taux qui sont très bas, les taux d'intérêt. c'est ça qui drive les liquidités vers les fonds actions. Après, est-ce que ça va durer et tout ça, je n'en sais rien. Après, par rapport à ce que dit Ricardo, par rapport au côté small, etc., oui, je pense qu'il faut bien cibler ses achats. Il faut bien cibler ses achats sur les small caps. Il faut justement, c'est ce que je te disais, c'est rechercher les valeurs qui ont du retard, qui ont un peu rebondi, qui sont un peu méconnues, mais qui pourraient se réveiller. On a pu le voir cette semaine. Cette semaine, tu as vu les trucs, les granulés de bois, tu as vu les trucs EO2, Moulin Invest. Ces petites valeurs-là, sur ces valeurs-là, il va y avoir des effets de mode. Neolife ? Oui, après Neolife, elle est plus connue. Après Neolife, bon, Neolife, j'ai regardé, c'est de la spécu, c'est de la pure spécu, parce que là, tu regardes les chiffres, ce n'est pas terrible. Franchement. Il y avait Boostit aussi qui a bien parti cette semaine. J'étais dessus. Tu vois, Boostit, c'est du trading. Après, la boîte, je crois qu'elle est licenciée la moitié de ces personnes, parce que derrière, le métier, ce n'est quand même pas l'activité, le métier, et puis la rentabilité. Derrière, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc après, effectivement, on peut avoir des mouvements spéculatifs là-dessus. Moi, j'y prends part. J'ai tradé Boostit cette semaine. Après, on peut faire des trades comme ça, très court terme, qui peuvent rapporter si on est bon et aussi chanceux, parce que c'est vrai qu'il y en a qui achètent du Boostit et puis comme ça, ils ferment les yeux et qu'on fait des bons trucs, tant mieux pour eux. Mais après, je pense que là où moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne m'interdis pas de trader ce genre de titres. Et puis, à côté de ça, tu vois, je vais sur les titres qui ont un métier, qui ont comme Moulinvest, par exemple. Tu vois, Moulinvest, j'en avais des titres depuis pas mal de temps. Je me positionne ce genre de titre et puis après, j'attends que le titre soit redécouvert, revalorisé. J'avais du Passat. Là, c'était une petite boîte. C'était une petite... J'avais toujours, d'ailleurs, j'en ai pas mal allégé. C'était une boîte qui avait... Toi, ils font de la vente assistée par l'image. Enfin, ils font de la démonstration en magasin, etc. Ça fait pas rêver comme business. Mais bon, ces genres de titres, voilà, ça a capitalisé autant que sa trésorerie. Ils ont sorti une news. Allez, plus 30. Des petites sociétés comme... Nierstar aussi. Pourtant, Nierstar, j'ai parlé avec JM. Il me dit qu'ils sont en redressement judiciaire. Il y a que 10 jours au lendemain, ils peuvent fermer. Ah ben, Nierstar, c'est... Alors ouais, typiquement, il faut faire attention parce que c'est vrai que t'as plein de titres comme ça. Ils ont boosté, ils ont fait x3, x4 avant la fermeture, avant la suspension de cours et puis... Et la radiation, la faillite. Nierstar, justement, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les comptes parce que moi, je suivais cette société il y a quoi ? Quand le titre était à 0,8, un truc comme ça, il y a longtemps. Là, le titre est descendu à 0,10. Il était au bord de la faillite. Ils sont dans les mines. Enfin, les mines, enfin, ils extraient des minéraux. Je ne sais plus quel... Du plomb, je crois, on entend. Du fer, enfin bon, je ne sais plus quel minéraux. Et puis là, le titre, il a fait x3, x4 mais surtout, là, ils sont en procès. Il y a leur... Nierstar, il y a leur actionnaire principal qui est en procès avec eux et qui veut fermer la boîte. Donc, à tout moment, ce titre-là, pour moi, il peut fermer. Après, tu as des mouvements spéculatifs. On a pu le voir sur Sel Novo. Sel Novo, avant leur faillite, le titre, il a flambé. Tu as eu l'autre, le truc, le truc, comment il s'appelle ? La bio... Global Eco, je crois, pareil. Vous avez Spinguard aussi. Oui, Spinguard, ce n'est pas fini quand même. Le titre code toujours et puis, bon, ils sont un peu... Ils sont mal financièrement. Peut-être qu'eux, ils peuvent s'en sortir. Mais l'autre, là, oui, Global Eco, le titre, il fait x2. Global Eco Power. Oui, voilà, Global Eco Power. Et puis, en fait, ils suspendent en pleine séance et puis derrière... Quand tu es suspendu en pleine séance, je me souviens, Spinguard avait suspendu en pleine séance et il y avait Améba aussi qui avait sorti un résultat en pleine séance et qui avait fait... Peut-être moins de 40. Oui, c'est ça. Oui, 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 Donc, après, voilà, après, sur ce genre de titre, il faut... Ouais, alors, Near Star, là, il ne faut pas avoir peur. Après, Navia, tout ça, il n'y a pas de risque. Navia, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de ce genre de problématique, quoi. Voilà, c'est de la spéculation. Mais Near Star, là, c'est quand même, c'est très embêté. Mais, quel est ton conseil, toi, pour tradé ça ? Parce que moi, en tant que... Je ne vais pas faire l'ancien, mais moi, ça fait deux ans que je suis dessus, mais je n'arrive pas à rentrer sur une action et la garder jusqu'à ce qu'elle fasse 60%. Alors que moi, je parle à droite, à gauche, et j'entends beaucoup de gens, d'ailleurs, qui me demandent, quand on les interview, ils me disent, ben ouais, moi, je suis rentré là, j'ai fait x10 en une semaine, quoi. Quel est ton conseil, en fait ? C'est oublier toutes les règles de prudence qu'on avait avant. Alors, je ne sais pas de quelle valeur tu parles, x10 en une semaine. Après, ce que je veux dire, c'est que, quel est mon conseil ? Déjà, quand tu fais x10, quand tu achètes le titre, tu ne peux pas savoir si tu achètes à l'avance. Donc, des fois, tu peux faire des mouvements, tu achètes, et puis après, tu le gardes, mais tu ne peux jamais savoir, à moins qu'il y ait un truc complètement déconnecté des fondamentaux. Celui qui dit qu'il aurait prévu que Novati se fasse x10, ça me fait bien rire. Mais Neerstar, il a fait combien ? Il a fait x3, par exemple. Comment ? Neerstar a fait x3. Oui, mais là, moi, sur ce genre de titre, moi, franchement, effectivement, grosse espérance de gain, mais aussi, grosse espérance de tout perdre. Voilà, le titre, il peut être suspendu en séance. Voilà, moi, Neerstar, moi, j'ai regardé le titre. Alors, je l'ai regardé. Alors, après, moi, j'ai dit, putain, en plus, j'avais un client qui m'en parlait, il dit, tiens, j'ai cherché le bilan, parce que le truc, pour moi, je ne comprenais même plus qu'il cotait encore, en fait, parce que pour moi, le truc avait fait faillite. Donc, j'ai cherché le bilan, putain, je ne le trouvais pas, je lui ai dit, putain, bon, je laisse tomber. Après, le lendemain, le titre, il prend 30, 40 %. Après, qui sait, ouais, t'en connais, toi, qui ont fait x3, x4, tant mieux pour eux, mais bon, est-ce qu'ils vont réussir à refaire cette perf ? Je te dis, c'est un titre, il peut être suspendu à tout moment, alors demain, il va être à deux, tu vas me dire, ah bah oui, David, tu vois, tu fais rire, machin, ah ouais, mais à un moment, je peux te dire, tu prends une banane et puis tu comprends, quoi, voilà. Après, c'est un peu ce déclenage. Après, après, quand tu dis, c'était quoi ta question ? C'était ? Non, non, ma question, c'était, enfin, le fond de la question, c'est un peu le décalage par rapport à la réalité, c'est-à-dire que maintenant, on a une action qui devient à la mode, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle devient, tout le monde rentre dessus, ça fait 100% et tout le monde est content et tout le monde sort, tout le monde sort gagnant. Comment, comment gérer ça ? Pourquoi une personne comme toi et peut-être comme moi et d'autres qui connaissons, qui connaissons un peu tout ça ? Déjà, moi, déjà, pour, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est ce qui va me permettre de pouvoir tenir, c'est que déjà, je regarde le truc, je regarde ce qu'est-ce que j'ai acheté, tu vois, je regarde boostit, j'ai regardé le truc, je vois que ça fait fois 20 ou, non, fois 20, ça fait plus 20 ou plus 30, je regarde le titre, je dis, oh là là, non, mais moi, ce titre-là, je ne peux pas, en fait, si tu veux, moi, j'ai tellement de titres, moi, je ne peux pas, je ne peux pas me, c'est le genre de titre qui m'a monopolisé trop ma concentration au vu de ce qu'ils ont fait, de ces résultats, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mes gains assez rapidement sur une ligne, et puis, je vais laisser traîner une demi-ligne, voilà, je vais la laisser traîner, mais bon, sur un titre comme boostit, tu vois que le titre, tu la laisses traîner, puis le titre, il prend tout de suite 15 ou 20 % en séance, allez, tu le dis, tu le prends tout de suite, parce que pour moi, c'était presque inespéré que ce genre de titre rebondisse de la sorte, quoi. Donc, après, ceux qui te disent, j'ai fait x2, parce que je savais, je le sentais, ouais, voilà, tu es rentré au bon moment, c'est bien joué, mais après, tu ne peux pas prévoir que ce genre de titre fasse 100 %, tu ne le sais pas à l'avance. Donc, on est bien d'accord, c'est un peu de la chance quand même, alors, c'est un peu de la chance quand même. Non, mais le point d'entrée, après, tu ne peux jamais, après, ce n'est pas ça, c'est que, en fait, par rapport au point de sortie, c'est, on ne va pas dire que c'est de la chance, parce que tu prends le trade, donc le trade, voilà, tu l'as pris, ça, c'est bien joué, tu as été audacieux, c'est bien, mais après, le fait de faire 100 %, ben, oui, tu peux faire 50, c'est un peu de la réussite, oui, il faut le dire, bien sûr, celui qui me dit le contraire, celui qui m'explique pourquoi le titre a fait 100 ou 200 % en m'expliquant ça avec des faits, pas en disant, ouais, je le sentais, j'attends de voir, voilà, après, sur Neer Star, c'est la même chose, Neer Star, c'est comme, regarde, c'est le nouveau, voilà, c'est le nouveau, ils ont fait, je ne sais plus, ils ont boosté, on m'arrête, ouais, tu vois, pour moi, il y a une part de chance, oui, bien sûr, donc, il faut être opportuniste, mais la chance, mais la chance, attention, la chance, c'est le point d'entrée, ce n'est pas de la chance, tu spécules, tu prends le trade, après, moi, quand je prends un trade, souvent, même mes clients me disent, David, ah, tu as pris le trade, ah, c'est bien, on a plus 3 ou plus 10 ou plus 15, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Franchement, je ne sais jamais, en fait, je ne sais jamais, parce que ça va dépendre, de la raison du trade, ou alors, est-ce que c'est un titre spéculatif, ou là, tu sais qu'il y a, mais je ne peux jamais, je ne sais jamais, à combien, je ne sais jamais de combien le titre va grimper, alors, même souvent, ce que je dis à mes abonnés, ah, ben, vous voyez, moi, j'ai sorti un peu trop tôt à chaque fois, mais bon, voilà, après, chacun, sa sensibilité au risque, chacun, après, sur un titre, comme Boosty, un titre qui prend 100%, ouais, c'est bien joué, mais après, il ne faut pas croire que tous les titres vont faire comme ça, et puis surtout, celui qui a prévu que le titre ferait 100%, ben, qui m'explique pourquoi, après, s'il sait dire, ah ben non, je le sentais, ouais, ben ok, j'ai compris. Est-ce que tu pourrais comprendre une personne qui rentre à plus de 80%, par exemple, parce que pour aller à 100%, il faut qu'il y ait des acheteurs jusqu'au bout, quoi. Est-ce que c'est du gambling ? Est-ce que c'est... Non, ben alors, alors moi, j'ai déjà fait. Mais j'ai déjà fait. Mais toi, t'as un peu de gamer, c'est pour ça, ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je l'ai déjà fait, parce que je l'ai pas fait pour une raison, alors, j'ai déjà fait pour des raisons fondamentales, par exemple. Je me souviens, j'achète sur les biotechs, surtout, j'ai fait sur des biotechs. Des fois, t'as des valeurs, des biotechs aux US, je me souviens, le titre, j'achète une biotech à plus 80%, ils viennent de signer un partenariat. Donc, j'envoie le truc à mes abonnés, j'ai dit, j'ai pris, puis je vois les gens, ils me disent, putain, David, t'es fou, 180%, machin, j'ai dit, ouais, j'y regarde, oui, mais le partenariat, genre, ils vont rentrer 20 millions, et puis pour moi, la capitalisation devait augmenter de beaucoup plus que 5 ou 10 millions. Donc, en fait, je l'ai fait pour des convictions fondamentales, parce que je trouvais une valeur qui rentre, par exemple, je ne sais pas moi, qui rentre 100 millions dans ces caisses, ça veut dire qu'au niveau de la capitalisation boursière, elle doit, au moins, la capitalisation doit au moins augmenter de 100 millions. Si t'as un mouvement de 100%, mais que la capitalisation boursière ne prend que 20%, non, pardon, si t'as un mouvement de 100% et que la capitalisation boursière ne prend que 20 millions, la valeur en bourse augmente de 20 millions, et t'as un deal qui fait rentrer 100 millions. Donc là, tu te dis, si ça plus 100%, si le titre ne prend que 100%, moi, je me dis, il y a un potentiel pour qu'il prenne encore 200, 300, 400%. Voilà, c'est logique, ça, c'est logique. je l'ai fait dans ce genre de situation. Après, pour Boostit, alors là, je n'avais même pas vu, de toute façon, c'est vrai que le titre, il a pris combien ? Faut voir, attends, je regarde. Après, c'est vrai que, à la limite, quand tu vois le graphe, après, tu te dis au-dessus des 350, par exemple, tu peux, oui, ouais, tu vois, quand j'ai vu le titre qui a fait ce mouvement, moi, je l'ai lâché, en fait, j'ai même lâché le suivi, en fait, parce que ce genre de titre, il est tellement spéculatif, qu'en fait, moi, j'ai plein de titres à suivre, avec des plus grosses positions, parce qu'effectivement, quand je traite de Boostit, je ne vais pas prendre une position de 50 000 euros, je vais, voilà, plutôt, tu avais des dépôts d'aller 5, 5, 7, 8 000 euros, donc, après, je préfère me focaliser sur les positions beaucoup plus grosses, quoi, et puis, déjà, avoir fait un, avoir fait, moi, j'étais content d'avoir fait un petit trade de 20, 20, 30%, je ne sais plus combien, j'ai pris sous les deux, j'ai vendu à 2,30, 2,40, enfin, bon, bref, je suis déjà content d'avoir fait un trade de 30% sur ce genre de valeur, quoi, après, voilà, après, moi, je m'en fous, après, le titre, il prend 80%, après, je ne suis pas là à me dire, alors, moi, j'ai peut-être, j'ai passé le cap par rapport à ça, c'est que le titre, il augmente, ouais, allez, ce n'est pas grave, je m'en fous, surtout sur ce genre de titre, après, c'est vrai qu'il y a des titres que je suis de près, où là, je vais les, je vais les, alors, il y avait quoi comme titre, comme Ameoba, voilà, Ameoba, je me souviens, donc, je l'ai tradé, là, vendredi, j'ai fait un bon trade, j'ai dû faire 10% à l'espace de quoi, de moins d'une heure, mais par contre, le vendredi d'avant, je l'avais tradé, je l'avais tradé Ameoba, et j'avais pris quelques pourcents, et le titre, ce jour-là, je ne sais pas si tu te souviens, il avait pris 30%, j'étais un peu dégoûté, parce que j'étais, mon point d'entrée était un peu dégoûté, j'étais un peu déçu, parce que le titre, j'avais vendu à seulement plus 3, et pas à plus 30, après, voilà, ça fait partie, après, j'étais vendredi, chargée en GenSight, et je vends à l'Open, et elle finit, elle fait 20 ou 25% dans la journée, bah, tu vois, typiquement, tu vois, bah voilà, par rapport à GenSight, mais GenSight, elle venait de 3, elle a fait 3,6, et tu dis, mais le jour où elle va prendre la consolidation, il ne faudra pas être là, quoi, et puis elle fait 6, elle monte à 7, et tu te dis, mais jusqu'où ça va monter, ça ? Parce que c'est, non mais ce truc, on parle de GenFit, GenSight, GenSight, Ah oui, GenSight, pardon, c'est GenFit, attends, pardon, Oh bah GenFit, c'est pareil, elle a pris, jeudi elle a pris 10, et vendredi elle a pris 17, non mais c'est quand même pas pareil, c'est pas, tout à fait, c'est pas les deux mêmes, c'est pas, ouais, GenSight, ah bah oui, mais GenSight, alors elle, je l'ai pas mal tradé, entre les 3 et les 5, et après, elle est sortie de mon scope, en fait, elle est sortie de mon scope, et je l'ai, en fait, j'ai raté les trades, tout simplement, bah après voilà, après, les trades, on en rate tout le temps, moi j'en rate tout le temps, je rentre mal, ou je sors mal, après voilà, moi j'ai, maintenant, c'est toi qui dis toujours, je suis, tu dis quoi, je me trompe, je me trompe souvent, mais j'ai quand même, plus souvent raison que tort, non c'est pas ça, t'as deux vides, ouais c'est ça, j'ai une chemise, je travaille avec une chemise à fleurs, et je me trompe souvent, mais j'ai souvent, plus souvent raison que tort, oui c'est ça, bah non mais finalement, c'est ça, c'est parce que souvent, vous me posez la question, alors quel objectif, machin, ou quel truc, bah oui, non mais oui, après je sors trop tôt, oui, bah après moi je prends quoi, j'encaisse, après voilà, faut pas chercher à avoir toujours raison, faut, voilà, moi je prends, je spécule, j'investis, je, et puis surtout, bah moi quand je rate le, je trouve, ce qu'on retrouve souvent, chez les, chez les, les gens qui traitent, qui débutent, qui ont un peu d'expérience, c'est qu'à chaque fois, ils se focalisent, sur ce qu'ils ont raté, et moi à chaque fois, et bah moi non, moi à chaque fois, je me focalise déjà sur les prochains quoi, savoir quelle est la prochaine, quelle est la prochaine gensite, parce que voilà, parce que j'ai bien intégré que, bah de toute façon, des trades, on en rate, des potentiels, des gros boosts, on en rate tout le temps quoi, après si on peut en prendre, on peut en prendre un petit peu, c'est déjà pas mal là, cette semaine tu vois, moi j'en ai raté plein, j'en ai pris quand même pas mal, je suis content quoi. Et au niveau perf, ça va bien en ce moment, ou pas trop ? Oui, j'ai vu une grosse, une super vidéo, de Charles, sur Objectif Eco, l'homme qui a gagné 100 000 euros, qui gagne 100 000 euros, toutes les semaines je crois, non, c'est un truc comme ça ? Alors bon, on parlera plus de gains, mais en tous les cas, oui ça va très bien. Non, bah là je regardais là, par rapport même, j'ai regardé le mois de novembre, j'ai regardé ma perf au mois de novembre, c'est, voilà, j'ai fait plus, presque plus 40% sur le mois de novembre, j'ai jamais fait ça, avec bon, des capitaux quand même pas mal, voilà, après, il faut, il faut rester. et on rappelle que t'as 7 chiffres, quoi, sur ton capital, pour, non, non, bon on va pas, on va pas, non mais sur le, ah, sur le, ouais, bon on va pas, mais bon voilà, je te dis, après, après moi, il faut, le marché aime bien reprendre un peu, une partie des gains, donc je veux dire, moi je m'emballe pas. Et comment t'as fait pour faire 40%, c'est des coûts, ou alors c'est tout ton portefeuille qui est monté, qui est monté en même temps ? Il y a eu de tout en fait, il y a eu de tout, même moi, en fait, si tu veux, il y a eu des semaines où j'ai fait des grosses perfs, j'ai regardé les mêmes, les trades, je comprenais pas en fait, parce que j'ai dit, bah attends, bah quoi, j'ai fait là, là, et en fait, c'était aussi, il y a eu des tels mouvements, il y a eu des titres qui ont pris 30, 40%, c'est en 2, 3 séances, donc j'étais positionné, tu vois, j'avais des fois des lignes de 20, 20, 30 000 euros, des APD qui se sont déclenchées, des choses comme ça, parce qu'en plus, ce qui est un peu, on va dire, c'est que tout part en même temps, c'est ça, je t'avouerai même que vendredi, non c'est jeudi, je suis allé voir un ostéo, parce que j'avais mal, j'avais mal au poignet, quoi, j'avais, j'ai des tendinites au poignet, aux avant-bras, j'ai les avant-bras super tendus, parce que là, depuis 3 semaines, un mois, beaucoup, beaucoup de trades, beaucoup de, donc oui, donc pour répondre à ta question, il y a eu de tout, il y a eu des, là, je vois, j'ai fait du quadient, là, cette semaine, qui a fait plus 30, 40%, j'avais 3000 titres, il y avait, j'ai fait du selectif, que j'avais en fond de portefeuille, qui a bien boosté, j'ai traité des showrooms privés, boost, et même, enfin voilà, après il y a plein de petites sociétés qui se réveillent que j'ai, j'avais aussi du SMCP cette semaine, voilà, il y a un peu de tout, il y a, ce que je fais en ce moment, c'est qu'en fait, pour plus tous les titres qui boostent pas mal, et bien en fait, moi, je prends des liquidités, et puis je l'ai réinvesti sur des valeurs qui n'ont pas encore boosté, d'accord, ok, je comprends, donc il y a un peu de tout, il y a des, effectivement, il y a des trades de quelques pourcents, il y a des titres qui ont fait, lors des annonces, ils ont fait plus 20, plus 30% dans la journée, toi, il y a Plastivaloir, j'ai fait des grosses pertes dessus, j'étais en moins value latente longtemps, et puis après, j'ai retrouvé, là, j'ai explosé dessus, enfin, il y a eu plein, plein de titres, quoi, il y a eu Actia aussi, il y a eu tous les, petits trucs de temps en temps, voilà, de temps en temps, cette semaine, là, vendredi, j'étais sur Améoba, j'ai tradé Saint-Sorion, c'est Gédim, j'ai fait un petit trade, tous les jours, il y a des, alors, j'ai raté, toi, j'ai raté Global Bioénergie, toi, je l'ai raté, ça fait chier, tu vois, enfin, ça fait chier, je me dis, putain, sur le moment, ah, mais après, le titre, il a pris combien, il a pris 20, 30%, ouais, mais tous les jours, t'en as une dizaine, qui prennent 20 ou 30%, ouais, ouais, après, voilà, après, moi, le truc, c'est, j'essaie de trouver, tu vois, par exemple, là, vendredi, j'avais du ABO, j'avais pris du ABO, tu vois, ABO, typiquement, un titre que j'ai, je ne sais pas si tu, le titre ABO, alors, je ne sais pas si tu le, tu le vois là, sous l'écran, peut-être que, tu partages l'écran, là, ouais, alors, attends, je ne sais même plus, bouge pas, non, je ne le vois pas, tu vois, ce genre de titre, je ne l'ai pas, comment, je ne l'ai pas, ah, attends, ah, ok, en bas à droite, c'est bon, tu ne le vois pas, non, il me propose d'arrêter le partage, ouais, là, je l'ai, alors, ouais, c'est bon, je l'ai maintenant, ouais, alors, alors, qu'est-ce que, tu vois, ce genre de titre, alors, tu vois, c'est des petites lignes, alors, voilà, j'essaie de trouver des titres qui ont peu rebondi, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait SMCP, alors, tu vois, SMCP, c'est du prêt-à-porter, donc, effectivement, si tu as un déconfinement, bon, tu as les boutiques, c'est Claudie Perlot, c'est, enfin, voilà, c'est du prêt-à-porter, mais on va dire, c'est pas du H&M, quoi, c'est des franguels plus chers, donc, voilà, si les gens, si les gens retrouvent leur optimisme et qu'ils vont retourner dans les magasins, bon, ben, voilà, c'est le genre de titre, regarde, qui vient de 10-14, 10-14 euros, alors, voilà, c'est typiquement le genre de titre, moi, que je vais trader, parce que je me dis, si les gens, ils arrivent à retrouver de l'optimisme, ben, ils vont redégager du chiffre d'affaires et de la rentabilité, eux, ils sont beaucoup présents en Asie, en plus, donc, à Hong Kong, etc., là-bas, ils ont repris une vie normale, donc, ça peut un peu contrecarrer, on va dire, équilibrer un peu la sous-performance en Europe, mais tu vois, voilà, par exemple, Prisma Flex, alors, Prisma Flex, attention, là, c'est l'équipe que je présente, tu le vois, celui-là ? Ouais. Alors, Prisma Flex, regarde le titre, alors, moi, j'aime beaucoup ce titre, enfin, j'aime beaucoup ce titre, pourquoi ? Parce que les très, très, les... Alors, attention, ce n'est pas du tout un conseil spéculatif, ce n'est pas du tout un conseil, ce que je vais vous dire pourquoi je suis ce titre, et alors, pareil, je n'ai pas pris des lignes très grosses là-dessus, là, on voit pendant, pendant, regarde, pendant, on va dire, plusieurs mois, le titre, il est sous les 5-20, ok ? Là, tu es en vue quoi ? Tu es en vue Hebdo, ou en vue Journalière ? Journalière, journalière. Donc, tu vois, regarde, le titre, il est au plus bas, d'accord ? Donc, ils vendent des panneaux publicitaires, ils vendent des panneaux LED, etc. Donc, le titre, typiquement, voilà, c'est un titre pour moi qui avait du retard. On le voit là, donc, tu vois bien là ou pas ? Ouais, ouais. Tu vois, typiquement, donc là, le genre de titre qui avait du retard, donc voilà, moi, c'est le genre de titre déjà qui m'intéresse, j'y tiens, pris ce ma flèche, putain, ils n'ont pas encore rebondi, tu as des titres qui ont pris 30, 40% sur du vent, sur de la spéculation, etc. PrismaFlex, si l'économie se redresse, eh bien, PrismaFlex pourrait décoller. typiquement, j'ai construit une petite ligne sous les… Alors, tu vois, en plus, regarde, moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai construit la ligne, en plus, il y avait un peu de volume, en fait. Et puis, il y avait un mec qui coiffait le titre sur les 5,20, ça a fini par lâcher, et puis le titre, voilà, il a pris… Alors, c'est des titres peu liquides, il faut faire vraiment attention, et le titre, il a pris 20%, voilà, j'ai conservé le titre, je l'ai toujours en portefeuille. Et alors, pourquoi je parle de PrismaFlex ? C'est, regarde, elle a des parcours complètement d'aimants, cette valeur. Sur les espérances, sur des espérances… Parce que là, donc, ils vont publier leurs résultats semestriels, tu vois bien ou pas ? Oui, toujours. Regarde, là, ils vont publier, donc, leurs résultats semestriels à la mi-décembre, d'accord ? Donc, on sait qu'ils ne vont pas être bons, parce que, donc, chiffre d'affaires en baisse, etc. Donc, il y a quand même une dette qui est quand même, qui n'est pas négligeable, mais la société quand même, elle a su démontrer par le passé qu'elle a souvent été rentable, c'est quand même, il y a du chiffre d'affaires, ils sont capables d'être rentables. Eh bien, tu vois, le titre sur des espérances de carnet de commandes, le titre peut prendre, peut passer de… Par le passé, il l'a déjà fait, j'ai déjà fait tous les mouvements par le passé, il peut passer de 6 à 28 en quelques mois. D'accord. Tout ça, sur des espérances de carnet de commandes qui se reprend, etc., etc. Il y a eu un autre mouvement, on regarde là aussi, donc c'est des… Pour l'instant, ce titre-là, tout le monde s'en fout. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse justement. Moi, je vais souvent sur les titres dont tout le monde se fout et c'est surtout ce qui va driver le titre, ce qui va driver le titre pour 2021, c'est le carnet de commandes parce que souvent… Alors pourquoi le titre avait beaucoup décollé là auparavant ? C'est parce que le carnet de commandes était en forte hausse. Donc c'est vrai que le carnet de commandes, c'est quoi ? C'est le futur chiffre d'affaires d'une certaine façon. Donc si tu as un carnet de commandes qui est en forte hausse, ça veut dire que ton chiffre d'affaires devrait booster dans les mois qui arrivent. Et donc, ce qu'il faudra suivre donc la mi-décembre, c'est bon. Alors les chiffres, on ne sait qu'ils ne vont pas être bons, d'accord ? Mais ça sera l'évolution du carnet de commandes. Oui, les perspectives. Et puis surtout, c'est le genre de titre… Alors moi, je te dis, je me souviens, regarde, ce titre-là, moi j'étais dessus à 4, 5, etc. J'étais dessus parce que je sais qu'il peut faire des mouvements complètement hallucinants. Là, c'était certainement… Effectivement, là tu avais à la bulle, tu avais quand même un mouvement spéculatif, on va dire, extrême. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les… Souvent, ce que je dis, c'est que les cours ont de la mémoire. Et je pense que certains, moi je m'en rappelle, certains vont s'en rappeler, ils vont se dire, oh là là, Prisma Flex, ça y est, attention, si le carnet de commandes se redresse, ils vont dire, oh là là, mais attends, ça se trouve, ce titre-là, il peut… si l'économie repart, ils vont avoir un carnet de commandes qui se redresse, etc., ça peut le faire. Voilà mon approche. Alors tu vois, attends, regarde… On me demande, comment on peut connaître le carnet de commandes en fait ? On l'aura juste au moment des résultats ou comment ça se passe ? Ouais, ouais, c'est au moment… En fait, là, à la mi-décembre, je ne sais plus, je crois que c'est vers le… Je ne sais plus si c'est vers début décembre, alors il faut aller sur le site, c'est début décembre ou à la mi-décembre, ils vont publier leurs résultats semestriels et en fait, généralement, c'est là qu'ils annoncent le carnet de commandes. Il est annoncé dans la publication. D'accord. Il n'y a pas besoin de le chercher dans les comptes de résultats, machin, non, généralement, ils l'annoncent dans leur communiqué en fait. Ouais. On peut même regarder, on peut regarder, tiens, on peut regarder une vieille publication. Ouais, c'est Christelle qui demandait ça comme ça, on va voir comment tu fais un peu. voilà, moi, c'est le genre de titre pourquoi je m'intéresse, c'est que le genre de titre, non, mais c'est une bonne question. Tu vois, alors attends, regarde, si on voit, alors par exemple, chiffre d'affaires semestriels, à chaque fois, quand ils font leur, tu vois, là, ils l'annoncent, regarde, là, je ne sais pas si tu vois. Ouais. Voilà, le carnet de commandes. Alors après, il faut voir, alors tu vois, est-ce que tu vois la perspective, le carnet de commandes s'élève à 8,1 millions dont ce qu'il faudra regarder, c'est l'évolution de ce carnet de commandes. Effectivement, si ce carnet de commandes passe à 7 millions, ça va être mal accueilli parce que ce que je te dis, c'est aussi, il n'y a pas que moi qui le regarde, c'est un peu, et c'est surtout, cette valeur, elle évolue beaucoup avec bien sûr ses résultats semestriels ou annuels, mais aussi avec le carnet de commandes et ça, cette donnée, elle va être surveillée de près. Alors après, attention, je ne dis pas que le carnet de commandes va être en forte hausse, mais ce qui peut se passer, c'est que déjà, le titre, quand tu vois le parcours de plein de, quand tu vois le parcours d'autres titres sur, on ne va pas dire du vent, mais sur de la spéculation, etc., tu as des titres un peu oubliés, tu vois, ce titre-là, en plus, pendant plusieurs jours, il y a eu moyen de rentrer, alors effectivement, là-dessus, il ne faut pas rentrer des lignes de 20, 30 000 euros, mais voilà, tu peux rentrer une ligne de, allez, pour des petits portefeuilles, c'est parfait, et puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'après, je me souviens, quand tu as la grosse spécu, c'est là qu'après, tu as les gros ordres qui arrivent. Donc, il faut surveiller l'augmentation des volumes, en fait. Ah bah aussi, après, c'est comme tous les titres, on surveille, après, c'est un titre qui se traite comme un autre, ça, il n'y a pas de, mais après, voilà, il est capable de, alors après, le carnet d'ordre, il est creux, etc., je vous dis, il faut vraiment faire attention avec ce genre de titre, parce que, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de trader ce titre, ce genre de titre qui est un peu oublié, en fait, oublié de la cote, mais qui a su, par le passé, démontrer qu'il a été rentable, etc., tiens, on peut même regarder, on regarde vite fait, on regarde vite fait le passé de cette société, alors, ils ont eu, ils ont eu des petits soucis, là, ces dernières années, mais ils ont déjà été, alors souvent, c'est une valeur, en plus, c'est la valeur cyclique par excellence, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils alternent déception avec, si on retourne bien en arrière, on a plusieurs résultats annuels dans le vert, mais souvent, voilà, on était un peu en fin de cycle pour eux, et peut-être qu'en 2021, on retrouvera une rentabilité, on va dire, de l'ordre autour de 1, même s'ils arrivent à dégager 1 million de rentabilité, attention, je ne dis pas sur l'exercice en cours, peut-être sur l'exercice prochain, mais ce qui est intéressant, c'est ce que les marchés pensent, c'est se disent, ah bah tiens, si le carnet de commandes augmente, la chiffre d'affaires va augmenter, et leur rentabilité va augmenter, donc il faut toujours un peu anticiper ce que pense le marché aussi, et s'ils arrivent à sortir un résultat net d'ici un ou deux ans de 1 ou 2 millions, bon bah le titre, voilà, il sera bradé, bon là, ce n'est pas encore le cas, parce que je vous dis, là, ils ont passé, alors là, il y a eu des dépréciations, ils ont eu des problèmes avec une filiale en Chine, je crois, etc., mais la société a fait, alors peut-être, on verra mieux sur, sur zone bourse, il y aura plus d'historique, ok, ouais, mais en fait, c'est vrai, parce qu'aussi, ce qui s'est passé avec Prisma Flex, c'est souvent, ils ont des résultats semestriels qui sont positifs, après d'autres qui sont négatifs, c'est vrai, c'est ça qui, il y a eu par le passé, il y a eu beaucoup de résultats nets dans le vert. D'accord, on me demande des actions, par exemple, Morel Prom, tu penses quoi de ça ? Ah, ça, c'est pas mal, ça se trouve, en fait, ce qui est bien, c'est une thématique qui est pas mal pour la thématique, justement, là, on est en plein revalorisation des valeurs cycliques, et c'est surtout les valeurs, les matières premières et les pétrolières. Tu crois qu'on va revenir sur les matières premières et les pétrolières ? Ah, c'est les coder des repars, bien sûr, ah bah oui, bien sûr, c'est d'ailleurs, regarde, tu prends les trucs comme Eramet, regarde Eramet. Ils font quoi Eramet ? Ils font quoi ? Ben eux, c'est les mines de nickel et de manganèse, regarde, le titre, il a fait x2, alors on peut se dire, oh, c'est une big cap, etc., le titre a fait x2 depuis Pfizer. Mais Eramet, ils sont pas très très mal au niveau... Alors oui, ben oui, ils sont pas très bien, mais tu vois, ce que je te dis, c'est que les marchés, ils anticipent, ben là, ce qui se passe, c'est qu'aussi Eramet a suivi aussi le rebond des métaux, d'accord ? Le pétrole aussi a repris une hausse, donc qu'est-ce qui se passe si on a une reprise de l'économie ? Ben tous les valeurs en matière première, elles vont fortement se reprendre et typiquement, ben c'est un peu, voilà, si on croit à la reprise du pétrole, parce que ce qui se passe aux Etats-Unis, ils ont fermé beaucoup de... Ils ont fermé beaucoup de puits de pétrole et peut-être qu'ils seront plus du tout, ils seront plus autosuffisants, malgré qu'il y a cette vague green tech, etc. Peut-être que d'ici un an, alors attention, le pétrole, je ne dis pas qu'on va manquer de pétrole d'ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de puits qui vont fermer, donc peut-être qu'on va manquer de pétrole, il y aura peut-être trop de demandes et pas assez d'offres, et donc ça pourrait bénéficier au cours du pétrole. Alors attention, on n'en est pas encore là, mais Morel & Prom, donc, c'est le genre de titre qui pourrait... D'ailleurs, tu les prends toutes, tu les prends toutes les valeurs, les para-pétrolières, elles se sont bien reprises. C'est GG. Oui, c'est GG. Après, c'est plutôt des trucs... C'est GG, Valorac, c'est quand même très spéculatif, parce qu'ils vont faire des AK, etc. Mais bon, quand même, ça suffit, tu vois, ils ont toutes fait x2, quoi. Elles ont toutes fait x2. Morel & Prom, c'est plus sérieux, c'est un bon vecteur, c'est un bon vecteur, si on croit en la reprise de l'économie, si l'économie repart, les valeurs matières premières repartiront. Et Morel & Prom, si on croit en la reprise du pétrole, c'est une belle valeur. Après, on me demande ta favorite, Gossin. Je sais que tu adores Gossin. Ah bah Gossin, je l'ai tradé Gossin, tu vois, Gossin, je l'ai tradé là, cette semaine. Surtout l'honnêteté de son patron, je sais que tu aimes beaucoup, non ? Ah bah après, c'est toujours pareil, Gossin, moi je ne suis pas fan de Gossin, mais j'ai tradé le titre, j'ai tradé le titre cette semaine, et on m'a dit, ah bah David, tiens, on m'a dit, bah attends, mais pourquoi tu vends à 7 et tout ? Alors j'ai répondu à, attends, ouais, j'ai vendu un peu trop tôt, j'ai vendu à 7 et quelques, et puis là, maintenant le titre, il est à 7 et demi. Bah moi Gossin, écoute, moi je, le, on peut se dire, c'est un nouveau départ, ça y est, des navettes et tout, il signe des contrats, etc. Moi écoute, j'attends de voir ça dans les résultats, après moi ça ne m'empêche pas de se piculer dessus, après moi je sais, je sais ce qu'a fait la société par le passé, alors on va me dire, ah oui mais David, non non, mais là c'est fini ces histoires, moi je veux bien, mais bon c'est toujours le même, c'est toujours le même dirigeant. Ouais parce qu'en fait, moi c'est que ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'ACA, pour pouvoir déposer des brevets, et maintenant qu'ils ont des brevets, ils commencent à vendre, non ? C'est, me trompe ? Bah écoute, j'attends de voir ça, parce que le carnet de commandes, il est bien, il est costaud le carnet de commandes, après j'attends de voir ça, comment ça se traduit dans les résultats, etc. C'est ça que j'attends de voir. Après, il ne faut quand même pas oublier Gossin, alors on va me dire, ouais mais David, attends, putain, mais attends, c'était avant, Gossin, ils ont, pendant des années, il y avait un carnet de commandes qui était, on ne va pas dire qu'il était artificiel, mais qu'il était, il a été, ils se sont fait reprendre déjà pas mal, leurs comptes pas mal par les commissaires aux comptes, leurs comptes se sont fait pas mal reprendre, etc. Il y avait des choses un peu bizarres, bon, ok. Et puis surtout, le carnet de commandes a été, a été à une époque, il a été boosté par des, des prototypes qui présentaient dans les salons, et ils disaient que c'était des carnets de commandes, ça faisait partie du carnet de commandes. Oh mais c'est peut-être des erreurs de saisie ça, comment ? C'est peut-être des erreurs de saisie, le stagiaire qui a mis, qui a mis la machine dans la mauvaise case. Moi j'ai un peu de mémoire par rapport à ce genre de truc, après c'est vrai, après on peut se dire que c'est une nouvelle histoire, ouais c'est possible, voilà, donc moi pareil, je m'interdis pas de trader ce titre, après j'attends de voir vraiment, bah comment, je me suis dit, comment vont se traduire ces carnets de commandes dans les résultats de la société quoi. Et techniquement, tu vois encore du potentiel ou bien ? Après moi je me souviens qu'ils ont fait, ils ont dû faire, ils ont dû faire quand même, je me souviens aussi qu'ils ont dû faire un moment où on a 7 ou 8 AC en quelques mois, je ne sais pas si tu te souviens, à une époque, ils en sortaient une toutes les semaines, oui. Alors après c'est des AC, c'était de 1 million à 500 000 etc. Mais moi je me souviens de Gossa, une année, je ne sais pas si c'était en 2019, 2018, elle fait une AC, elle ouvre à moins 30, elle ouvre à moins 30, attends, attends, elle ouvre à moins 30, et elle finit la séance à plus 30. Ah c'est beau, bah ouais. Une journée, le lendemain d'une ACA. Après ce genre de mouvement, mais après voilà, après le mec aussi je sais qu'il aime bien, c'est ce que je disais à mes abonnés, je dis bah tiens je pense que là, ça va être bientôt la période, généralement il se fait des petits cadeaux d'action, souvent en décembre, alors j'ai déjà vu ça par le passé, alors il l'a fait assez souvent, c'est qu'il va peut-être se distribuer, peut-être 100 000 titres, ou quelque chose comme ça, enfin il va se distribuer, avec l'accord bien sûr, de ce conseil d'administration etc. suite à l'Assemblée Générale bien sûr, mais il a déjà fait ça par le passé, après voilà, après au niveau du fondamental, moi je me suis dit, moi je reste, j'ai du mal à voir où va le titre, c'est vrai que le carnet de commande, il a vraiment grossi etc., donc ça peut être, ouais, ça spécule, après au niveau du fondamental, j'attends de voir, d'accord, on me demande, Moulin Veste aussi, Moulin Veste, Guillemot ? bah Moulin Veste, c'est, alors Moulin Veste, moi je trouve que c'est plutôt bien, après ce que j'ai expliqué à mes abonnés justement, aujourd'hui là en vidéo, moi j'aime bien cette valeur, j'aime bien cette valeur, parce que, parce que quand on regarde donc le fondamental de Moulin Veste, je grossis, tu vois déjà sur les dernières années, voilà, la société a toujours été rentable, donc ça c'est plutôt bien, là le chiffre d'affaires est en hausse, la capille, quand on regarde sur le seul critère, on va dire, allez PER, 23 divisé par 3, ça fait 8, après le problème de Moulin Veste, c'est l'endettement, c'est ça qui peut faire un peu peur, après là je sais qu'ils ont beaucoup investi, c'était, ils ont beaucoup investi, donc leur endettement va un peu augmenter, mais moi je trouve ça pas mal comme valeur, je trouve ça pas mal, après, ce que j'avais vu aussi, j'ai des titres, j'ai allégé un petit peu l'heure de la flambée, ce qui est intéressant chez Moulin Veste, c'est le graphique, et le graphique quand on regarde, t'as vu, je ne sais pas si tu vois, regarde, on est là sur des niveaux, on est sur une résistance, 7,45, donc voilà, il faut suivre le titre, parce que si le titre franchit cette résistance, tu vois bien ou pas ? ouais, tu vois là, je grossis un peu, si le titre, voilà, ça peut, il faut suivre le titre de près, voilà, après, voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a un endettement qui est un peu élevé, mais c'est quand même, c'est pas mal, c'est pas mal un titre à suivre. D'accord, Guillaumeau ? Guillaumeau, maintenant, je trouve que c'est quand même, c'est quand même bien valorisé, Guillaumeau, on peut attendre sur Guillaumeau, je regarde le graph, c'est vrai que là, j'ai arrêté un peu de la suivre, parce que je la trouve, moi aussi j'ai arrêté, j'ai, bah allez, c'est plutôt pas mal, ils ont plutôt sorti, en fait là, l'année en cours, elle va être super, parce qu'il y a un des forts taux de croissance, de chiffre d'affaires, etc., il ne faut pas oublier quand même, que le titre sort, enfin la société sort d'une année précédente, qui n'avait pas été bonne, donc c'est toujours plus facile, de faire des fortes croissances, quant à l'année précédente, qui n'était pas terrible, après voilà, c'est plutôt pas mal, après moi ça me paraît quand même, maintenant bien valorisé, bon après c'est toujours pareil, ça se traite, c'est, ça se traite, c'est Ubisoft, non, ils ont beaucoup, beaucoup d'ubis, c'est les frères, non, c'est ça, c'est que, alors ils possèdent, alors je ne sais plus combien j'avais, alors j'avais, ils possèdent, bah tiens, on va pouvoir regarder, ils possèdent des actions Ubisoft, d'accord, et en fait, donc du coup, quand le titre Ubisoft, bah augmente, et bah cette participation, qu'ils détiennent dans Ubisoft, augmente, et attends, je regarde, donc là ils possèdent, alors ça ne va pas assez loin, merde, toi je pensais, je crois, alors je ne sais plus combien ils possèdent, Ubisoft, attends, par de, je crois qu'ils possèdent 2,4, du, du, dans Ubisoft, donc en fait, bah, après voilà, t'as vu là, ce qui était bien, à chaque fois, ils me sortent, parce qu'ils parlent des frères Guillemot, mais ils ne parlent pas de la société Guillemot, bon, faudrait voir, mais en tout cas, voilà, ils possèdent une toute petite partie du capital d'Ubisoft, donc effectivement, bon, bah quand Ubisoft grimpe, le titre suit un petit peu, l'évolution d'Ubisoft, après, bon voilà, regarde ce qui est bien, alors tu vois, je n'ai pas, cette oblique, elle traîne depuis pas mal de temps, et là, je vois qu'elle a été cassée, toi, j'ai même raté ce trade aussi, là, cette semaine, voilà, après, c'est, donc après, d'un point de vue, donc fondamental, c'est pas mal, mais je trouve que c'est quand même, maintenant, ça commence à être bien valorisé, quoi, c'est ça, voilà, après, le truc, c'est peut-être que le titre peut être retiré de la cote, c'est ça qui peut, les frères Guillemot pourraient retirer le titre de la cote. Et on me demande Valneva aussi ? Bah, Valneva, Valneva, alors moi, c'est un titre que je trade aussi, maintenant, 6, ouais, ils n'ont pas sorti des résultats terribles, des résultats semestriels, qui étaient, ils ont fait même un profit warning, etc., donc le titre, il a pas mal flambé, là, parce que, bon, bah, ils vont travailler avec AstraZeneca pour le vaccin, difficile à, donc, c'est quand même une biotech qui est sérieuse, ils ont un contrat avec l'armée américaine, ils ont signé un deal avec, je crois que c'est Pfizer dans la maladie de Lyme, donc c'est un titre qui est, ouais, c'est une biotech sérieuse, après, au niveau de la valorisation, alors attention, moi, c'est bon, ce que je dis à chaque fois, là, c'est mon avis, chacun fait comme il veut, voilà, moi, je donne mon avis, c'est pas parce que je dis que, ouais, Valneva, 565 millions, c'est ça, on peut pas dire que le titre soit décoté, quoi, voilà, après, le titre a été pas mal porté, puis je te dis, avec ce deal, avec AstraZeneca pour les vaccins, mais attends, c'est AstraZeneca, je ne sais plus quel, au niveau des vaccins Covid, ils devaient aider pour produire le vaccin Covid, ouais, qu'est-ce qu'on me demande encore, de Richebourg, et puis après, j'ai une question sur, alors de Richebourg, moi, typiquement, ça, c'est le genre de valeur qui va m'intéresser, quoi, ça, c'est parce que, pourquoi, de Richebourg, c'est typiquement, la valeur cyclique, ils sont dans quoi, de Richebourg, à propos ? Alors, eux, c'est recyclage, métaux, ferreux, alors je te dis ça, c'est de mémoire, et puis aussi, maintenant, ils ont une agence, ils ont une partie de leur business qui est dans l'intérim, donc c'est un peu, on va, intérim, c'est-à-dire un peu les services, des mecs qui vont un peu, qui vont faire le, qui vont faire du nettoyage, des choses comme ça, quoi, un peu comme Honnête, je ne sais pas si, ça fait un peu société de service, société de service dans tout ce qui est nettoyage, donc ils ont deux pôles, alors ça, je te dis ça de mémoire, et là, ils ont développé, je crois, leur pôle un peu service, et typiquement, et ils sont aussi dans tout ce qui est recyclage des métaux, etc., donc eux, typiquement, c'est la valeur cyclique par excellence, parce que quand les métaux, le prix de la ferraille augmente, eux, ça va booster leur rentabilité, quoi, donc si l'économie repart, de Richebourg peut vraiment faire un gros mouvement, là, ils vont sortir leurs résultats, résultats annuels, là, cette semaine, le S1, il avait été bon, je crois qu'ils avaient réussi, ils avaient réussi, parce que j'en ai parlé, j'en parle justement, je crois qu'ils ont sorti 20 millions, mais je pense que le S2 va être bien mauvais, le S2, parce que le S2, parce qu'eux, ils ont un exercice comptable en décalé, et le S2, ça correspond en fait à leur T3, c'est quand on était confiné, je crois, donc il y a un exercice en décalé, donc de toute façon, il faut s'attendre à un S2 moins bon, mais en tous les cas, je ne suis pas certain que les résultats, là, ils soient bons, les résultats annuels qui vont arriver, ils vont être bons, ça, je ne crois pas, mais par contre, le marché peut anticiper que de Richebourg, si l'économie repart, de Richebourg, c'est typiquement le genre de titre qui pourrait, qui pourrait revenir à 6-7 euros, quoi, vraiment. Tu vas jouer les résultats, toi, ou pas ? Je vais les regarder, je vais les regarder, après là, je regarde, je vais les suivre de près, les résultats, là, je vois le graphique, là, le graphique, il est quand même plutôt pas mal, regarde, tu vois, c'est quand même sympa, le graphique, mais non, je ne pense pas, je ne pense pas me positionner avant les résultats, mais par contre, de toute façon, même si les résultats, les résultats, je pense qu'ils ne vont pas être bons, je me répète, mais le S1 était bon, je pense que le S2 deuxième semestre va être moins bon, mais après, ce qui fera la différence, c'est les perspectives, c'est la vision de la société pour son prochain exercice, c'est ça qui va faire la différence. D'accord. Après, j'ai une question un peu plus générale, toi, tu traites le NAS aussi, toi, le NASDAQ, quelle est la différence ? Les valeurs du NASDAQ, on ne parle pas de NASDAQ. Quelle est la différence entre les valeurs du NASDAQ et les valeurs françaises ? Parce que je sais qu'à une époque, toi, tu n'étais plus sur le NASDAQ que sur les valeurs françaises que tu trouvais qu'en France, ça ne bougeait pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, attention, moi, le NASDAQ, moi, les valeurs américaines, moi, je ne m'intéresse qu'à la partie biotech, en fait. Les biotech, parce que là-bas, le choix de biotech, il est assez hallucinant par rapport à nous, à nos biotech qui les trois quarts du temps, c'est un peu des canards boiteux, on ne va pas dire les trois quarts, mais ouais, presque. Donc moi, si je vais là-bas, ce n'est pas par… je préférais rester sur le marché français, mais si je vais là-bas, c'est parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont intéressantes. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'en pense ? C'est ça ? Je trouve qu'il y a plein de biotech intéressantes sur le Nasdaq, c'est ça, c'est pour ça que je vais là-bas d'ailleurs. Tu as au moins 500 sociétés, non, 400 biotech quand même, sur le Nasdaq là-bas, Nasdaq et l'Amex. Donc, c'est pour ça que je vais là-bas, c'est que tu as un choix de biotech assez hallucinant et tu as des biotech qui sont, qui ont des valorisations encore convenables, par rapport à certaines biotech françaises. D'accord. Donc, ouais, j'ai fait des super trucs sur Trill, là, sur mon compte Twitter, là, je parlais de Affimed, Affimed, voilà, moi, le Trill, je l'ai rentré à trois et quelques. Là, il est à cinq. Alors, ils ont signé deux gros deals. Alors, rien de garanti, bien évidemment, mais voilà, ce genre de société, ça vaut 400 millions, deux gros deals avec des milliards de milestones, quand même, des milliards de milestones. Ils sont dans les cellules AMK, dans le même, sur le même secteur de la recherche, tu as, qui a dit ce qui s'est fait racheter. Donc, tu as plein. Alors, je parle de Affimed, mais il y en a plein d'autres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, mais après, c'est vrai que c'est, je ne peux pas, ouais, c'est, il faut s'y intéresser, quoi. Mais après, voilà, c'est du boulot. Après, c'est vrai que c'est en plus, ce n'est pas les mêmes heures. Donc, on ne peut pas faire que ça non plus, je fais aussi beaucoup du marché français, quand même. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Tu veux rajouter quelque chose encore, David ? Ben, non, non, non. Ben, moi, ce que je rajouterais, c'est qu'il faut essayer de, alors, on peut trader tout, on peut tout trader, bien sûr. Et puis, ben voilà, il faut essayer de chercher les titres qui sont intéressants, qui ont peu, qui ont encore peu rebondi. Il y a De Richebourg, je trouve que c'est un bon exemple. Alors, De Richebourg, je pense qu'il faut quand même attendre les résultats. Mais voilà, il y a Jackie Metals, par exemple. Alors, c'est pareil, ce n'est pas du tout un exemple. Je n'ai même pas de titre de cette valeur, tu vois. Mais c'est pour voir, pour te donner un peu ma façon d'appréhender les choses. c'est que Jackie Metals, c'est que Jackie Metals, tu vois, si l'économie européenne repart, eux, c'est pareil, ils sont dans l'acier. Donc, si l'économie, tu vois, ce titre-là, il a pris 30, 30, 40 %. OK, bon. Mais si l'économie repart, tu vois, Denis ? On est coupé, on est coupé, David. Ça coupe un peu. C'est pas grave. Bon, en tous les cas, là, on est coupé ou quand tu joues ? Non, c'est bon, c'est bon, je t'entends là, mais je t'entends, je te reçois. Est-ce que tu peux arrêter, arrête de partager l'écran, s'il te plaît. Arrête de partager l'écran, c'est peut-être ça. Ça reçoit trop de trucs. Attends, ouais. Ah, c'est ça qui prend de la bande. Peut-être, je ne sais pas, ouais. Allez, c'est bon. Ah, ben voilà, je te vois super bien, ouais. Ah, ben merde. Bon, OK. Pour tous les cas, voilà, moi, parce que le conseil que je donnerais, enfin le conseil, c'est en tout cas, moi, voilà, moi, je cherche les titres qui ont peu rebondi et voilà, et qui pourraient fortement rebondir. Alors, j'ai donné quelques pistes, mais il y en a plein d'autres. Voilà, il faut chercher des titres, surtout liés aussi à la construction. Regarde, les gens, ils veulent construire des, ils veulent tous avoir une maison, donc il y a le secteur de la construction, maison individuelle. C'est le secteur qui peut flamber, quoi. Bon, voilà, grosso modo, mon approche, OK. Au niveau de tes abonnés, ça monte de plus en plus, non, tu m'as dit, avec ta certification. Ouais, 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 écoute, oui, bah, ouais, après, ouais, ouais, ça marche pas mal, quoi, ouais, ouais, bien sûr. D'accord. OK. Donc, ben, merci à tous. Donc, merci. Et puis, oui, ben, par contre, oui, il y a une offre, alors oui, par rapport à ça, il y a une offre Black Friday, là, sur Objectif Eco. Alors après, voilà, sur quelques offres, je crois, il y a des choses. après, oui, ben l'offre, moi, voilà, l'offre, là, justement, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai présenté, j'ai préparé une vidéo qui dure quoi, à 1h15 pour présenter justement les valeurs qui avaient du retard. Donc, dedans, il y avait de Richebourg. Enfin, c'est surtout les valeurs. Ou Aiko aussi, Aiko qui n'est pas très cher. Enfin, tu as plein de petites valeurs comme ça que je recherche. Aiko, c'est HCO. Il y a plein de... Alors, ce n'est pas des titres, attention, ce n'est pas des titres sur lesquels on va faire 100%. Non, ce sont des titres qui sont un fondamental. Et derrière, si l'économie repart, c'est le genre de titre sur lesquels on peut faire 20, 30, 40%, peinard. Mais c'est surtout si l'économie repart, ce qui n'est pas encore... Ce qui n'est pas encore... On n'est pas encore certains à 100%. Ok. Parfait. Bon, ben, merci pour tout, pour ta gentillesse et ton avabilité et tout ça. Merci Laurent, c'est ton boulot Laurent. Voilà, un petit regret, c'est qu'aujourd'hui, tu es venu en t-shirt quoi, alors que normalement, tu es toujours habillé avec des chemises. mais là, regarde, c'est un peu... Regarde, c'est... Bon, voilà quoi, Flower Shorts, c'est dans la même thématique. Ok. Donc, merci pour tout. Ouais. Et puis, ben, à la prochaine alors. Ouais, et puis voilà, ben écoutez, ben à la prochaine. Allez, bye, salut. Ciao David, ciao, merci. Ouais, salut.